J'ai testé d'innombrables fournisseurs d'antivirus au cours de l'année écoulée et laissez-moi vous dire que certains d'entre eux revendiquent une protection qu'ils ne peuvent tout simplement pas vous offrir. Non seulement votre appareil est exposé aux logiciels malveillants et aux menaces, mais vous n'obtenez pas ce pour quoi vous avez payé. Je vais donc vous présenter ma sélection des meilleurs antivirus et vous expliquer pourquoi chaque fournisseur mérite une place sur le podium, tous les fournisseurs mentionnés aujourd'hui conviendront à différents utilisateurs, alors prenez note de leurs avantages et inconvénients pour trouver celui qui vous convient le mieux. Et pour moi, le mieux d'ailleurs, ce serait que vous rejoignez ma communauté qui est en train de grandir, on est sur le chemin des 5000 abonnés, alors n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez la vidéo. Sans plus attendre, commençons par TotalAV. Un élément important à prendre en compte lorsqu'il s'agit de choisir les meilleurs fournisseurs d'antivirus, c'est leur capacité à détecter les menaces et à protéger votre appareil, bien entendu. Et les instituts de tests indépendants ont déterminé que TotalAV peut détecter 100% des logiciels malveillants vieux de 4 semaines. Il s'agit de menaces plus anciennes ou plus courantes, donc plus faciles à détecter. Mais qu'en est-il des malwares qui datent de moins de 24 heures, qui ont tendance à être moins documentés ? Bien TotalAV ne s'en sort pas trop mal ici non plus, détectant la moyenne de l'industrie, ou plus dans les deux tests jusqu'en 2023. Ces scores, à eux seuls, me permettent de dire que TotalAV est digne de confiance, et tout bon samaritain s'arrêterait probablement là. Mais je suis un expert, alors c'est pourquoi j'ai placé 10 fichiers malveillants sur mon appareil et j'ai lancé une analyse. Les résultats ont été excellents. TotalAV a détecté 10 menaces sur les 10, n'a pris que 12 minutes, et a utilisé jusqu'à 90% de mon CPU pendant le scan, et ça c'est pas top. Outre la détection, les fonctions de sécurité font également partie de l'ensemble. Avec TotalAV, il y a une protection en temps réel, ce qui signifie que vous serez toujours protégé. En 2024, je ne voudrais pas utiliser de fournisseurs d'antivirus qui ne disposent pas d'une capacité aussi essentielle. Ça va de pair avec la protection contre les ransomware. Ces dernières années, les cybercriminels ont fait de ces attaques une industrie de plusieurs milliards de dollars. Mais mis à part les éléments standards, TotalAV dispose de quelques fonctions de sécurité supplémentaires que j'apprécie. La première, c'est le gestionnaire de mot de passe. Il vous permet de stocker, d'organiser et de retrouver tous vos détails de connexion en toute sécurité lorsque vous en avez besoin. Je peux également utiliser le générateur pour créer des mots de passe complexes et difficiles à pirater pour tous mes comptes en ligne. Plus loin, nous avons le VPN de TotalAV, un terrain glissant dans le monde de l'antivirus car il est difficile de rivaliser avec les outils VPN dédiés. Alors que vaut le VPN de TotalAV ? Avec des données illimitées, il est plutôt bien. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est la vitesse. Dans certains cas, TotalAV peut être vraiment très rapide. Cependant, sa liste de serveurs et ses fonctionnalités sont plutôt pâles en comparaison des meilleurs VPN. Si vous avez déjà utilisé des VPN de premier plan, ce que vous pouvez faire avec ce VPN-là va vous sembler un peu limité. Et puis, il y a d'autres choses comme l'adblocker, un bloqueur de pub qui supprime les publicités intrusives, comme son nom l'indique, ou potentiellement nuisible lorsque je navigue en ligne. Dans certains cas, même les publicités vidéo peuvent être bloquées sur des plateformes qui ne devraient pas être nommées. Enfin, il y a la protection contre le vol d'identité. Lorsqu'il s'agit de mes données personnelles, c'est une aubaine, car je m'assure que rien de vraiment sensible ne soit divulgué et vendu en ligne. Bien qu'il s'agisse d'excellentes fonctions de sécurité, vous, les experts à domicile, vous devez savoir que TotalAV n'a toujours pas de pare-feu. Et ça, c'est vraiment dommage, car beaucoup de fournisseurs de premier plan le proposent. Néanmoins, je recommande quand même TotalAV pour d'innombrables raisons, en particulier pour les débutants. J'apprécie que l'application principale pour PC soit simple à utiliser, car elle a une présentation traditionnelle d'antivirus. Elle n'est pas encombrée et je peux trouver facilement tout ce que je veux. Pour un débutant, c'est un énorme avantage, vous restez dans une seule fenêtre. Les analyses peuvent être trouvées ici et même les outils avancés peuvent être accessibles à partir d'ici aussi. De plus, les applications mobiles sont très complètes, fonctionnelles et faciles à utiliser. Je dirais que TotalAV, c'est le meilleur antivirus pour iOS, principalement en raison de sa longue liste de fonctionnalités. Il est rare qu'un antivirus pour iOS offre beaucoup de fonctionnalités et encore moins des fonctionnalités spécifiquement adaptées au système. Bon, mais quel que soit votre appareil, aucun utilisateur ne devrait payer des frais d'abonnement exorbitants. Combien coûte TotalAV par rapport au marché ? Eh bien, il propose plusieurs plans différents, TotalSécurité étant sans doute le plus populaire en raison de sa liste complète de fonctionnalités et de son plafond de 6 appareils. Cela dit, il s'agit de la formule la plus chère du lot. Pour les débutants, la formule Pro devrait donc suffire. Avec un peu moins de 30 euros pour la première année, c'est une offre tout à fait raisonnable. N'oubliez pas que vous obtiendrez généralement un meilleur rapport qualité-prix avec un abonnement plus long et que vous pouvez accéder aux meilleures offres du moment en utilisant les liens dans la description ci-dessous. Passons maintenant à un autre candidat au titre de meilleur antivirus 2024, Norton Antivirus. Avec ce fournisseur, la preuve est déjà faite. Il a obtenu des résultats élogieux lors de tests indépendants dans toutes les catégories. Vous pouvez même constater qu'ils ont obtenu les meilleures notes en matière de protection depuis des années. Il obtient également des résultats équivalents ou supérieurs à la moyenne du secteur en ce qui concerne la détection des menaces de 0 jour et de 4 semaines. Après avoir vu ça, il n'est pas surprenant qu'il ait obtenu de si bons résultats lors de mes tests. En détectant 10 menaces sur 10. Ce que je dirais cependant, c'est qu'il peut utiliser beaucoup de ressources système par rapport à certains concurrents. Il est donc préférable de le laisser tranquille pendant que vous exécutez une analyse complète du système. Cependant, l'un des avantages les plus intéressants de Norton, c'est la possibilité de bénéficier d'extra. Parmi les mentions notables, citons le pare-feu intelligent qui le distingue des autres meilleurs logiciels antivirus. Et de plus, il s'agit d'un pare-feu silencieux à double sens, donc beaucoup plus avancé que le pare-feu intégré de Windows. Bien sûr, il y a la protection en temps réel et la protection contre les ransomware, mais le contrôle parental est un ajout unique. Selon le plan que vous choisissez, il existe toutes sortes de personnalisations, de la supervision et la possibilité de mettre des sites web sur liste blanche, ce qui rend la navigation beaucoup plus sûre pour toute la famille. Vous pouvez même définir des règles différentes pour chaque enfant et ce que vous ne pouvez pas faire avec beaucoup d'autres fournisseurs d'antivirus. Il y a beaucoup d'autres choses pratiques comme le gestionnaire de mots de passe. Je dirais qu'il est assez complet en termes de fonctionnalité, avec une synchronisation facile entre les appareils et même la numérisation des codes QR pour plus de commodité. Il y a aussi le VPN, il me permet de naviguer en toute confidentialité et je n'ai détecté aucune fuite d'IP ou de DNS lorsque j'étais connecté grâce à sa fonction Kill Switch. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il inclut le split tunneling sur ses versions Android et Windows, une fonctionnalité qui me permet de personnaliser les applications que je souhaite exécuter via la connexion chiffrée, celle du VPN ou celle que je veux exclure. Bon, cela mis à part, je pourrais parler pendant des heures des différents avantages de Norton en matière de sécurité. Il y a les optimisations du système, safe cam, anti-tracking, safe browsing et même les fonctions de surveillance du dark web. Tous ces éléments réunis constituent un arsenal de sécurité assez conséquent. Ça fait beaucoup. Vous risquez donc peut-être d'être perdu en essayant de trouver toutes ces fonctions, n'est-ce pas ? Pour être franc, l'installation et la configuration de Norton sont en fait un jeu d'enfant et bien que je trouve son interface intuitive, il faut quand même savoir que de nombreuses fonctionnalités s'ouvrent dans de nouvelles fenêtres, ce qui peut sembler parfois un peu bordélique. Mais j'apprécie le fait qu'ils soient accessibles, que leurs applications de bureau et mobile soient riches en fonctionnalités et que le tableau de bord me permette de connaître en un coup d'œil mon statut de protection. Il est important de préciser rapidement que Norton a souvent été qualifié de cher. Et bien que le prix de son meilleur forfait soit en effet assez élevé, le plan d'entrée de gamme n'est pas si différent de celui des autres fournisseurs. Certes, il est basique et il ne couvre qu'un seul appareil, mais le plan supérieur comprend lui des outils avancés et il n'est pas beaucoup plus cher au moins. Gardez à l'esprit que si vous souhaitez couvrir un grand nombre d'appareils, ce fournisseur peut vous coûter plus cher. Je dirais que Norton est idéal si vous êtes un peu plus expérimenté, si vous pouvez investir un peu plus et si vous voulez une protection vraiment fiable et des fonctions avancées. Si vous êtes dans ce cas, consultez la description ci-dessous pour connaître les prix les plus exclusifs et les plus récents. Mais si vous avez été impressionné par le score de détection de Norton, attendez de voir ce que Bitdefender a en magasin. Il a remporté le prix produit de l'année d'AV Comparatives plus de fois que tout autre fournisseur. Et si avec ça, il ne mérite pas de figurer dans la liste des meilleurs antivirus, alors je ne sais pas ce qu'il mérite. Ses scores de détection sont excellents, tant pour les logiciels malveillants de type Zero Day que pour ceux datant de 4 semaines, sans compter qu'il appartient à une société de cybersécurité vraiment réputée. Alors, est-ce que j'ai trouvé quelque chose qui mérite vraiment d'être mentionné durant mes propres tests ? Eh bien, moi j'ai simplement obtenu les meilleures notes avec 10 malware sur les disques que j'avais implantés détectés. L'analyse complète a duré environ 15 minutes et l'unité centrale est restée tout à fait normale. En termes d'extra, la sécurité est au rendez-vous, protection en temps réel et contrôlé ransomware, extension de navigateur anti-tracking et même des fonctionnalités anti-vol qui vous permettent de verrouiller votre appareil à distance en cas de perte ou de vol. Bitdefender donne du fil à retordre à Total AV puisqu'il dispose même d'un pare-feu, certes moins avancé que celui de Norton, mais qui vous permet de contrôler toutes les connexions de votre appareil. J'aime beaucoup sa fonction de profil qui me permet d'adapter mon antivirus à différents scénarios plutôt que de devoir le désactiver complètement sans pour autant sacrifier les performances de mon ordinateur. Tous les types de paramètres sont disponibles, du gaming au travail en passant par le mode d'économie de la batterie. Et tout comme Norton, Bitdefender fait partie des quelques fournisseurs qui proposent également le contrôle parental. D'après ce que j'ai constaté, il est intuitif, tout est joliment divisé sur son propre tableau de bord et ses fonctionnalités sont similaires à celles de Norton. Aujourd'hui, il a généreusement inclus en plus un VPN dans ses forfaits sans facturer de frais supplémentaires. Alors avec le split tunneling, un kill switch et un bon nombre de serveurs, on peut dire qu'il est décent. Il faut cependant savoir qu'il n'a pas le protocole le plus moderne et qu'il ne s'agit pas d'un service no logs, ce qui n'en fait pas vraiment l'option la plus anonyme qui soit. De plus, la limite de données de 200 mégas est ridicule. En outre, Bitdefender propose également un gestionnaire de mots de passe et comme son VPN, il ne peut pas vraiment rivaliser avec les outils dédiés. Mais c'est un bon complément pour une utilisation de base et pour les utilisateurs débutants. Sur ce point, les débutants apprécieront vraiment l'interface. Bitdefender, c'est l'un de mes fournisseurs préférés parce que son tableau de bord est si bien conçu que tout y est catégorisé et intégré, même le gestionnaire de mots de passe et d'autres fonctionnalités qui peuvent être accessibles à partir de ces onglets sur la gauche. Je dois cependant mentionner que si les versions desktop de Bitdefender sont assez similaires, les versions mobiles n'ont pas la même histoire. Bitdefender, c'est sans doute le meilleur antivirus pour Android en raison de la longue liste de fonctionnalités qu'il inclut. Les plus impressionnantes sont un scanner de logiciels malveillants, le verrouillage des applications et des mesures contre le vol d'identité. Mais son homologue pour iOS fait pâle figure en comparaison avec seulement quelques fonctionnalités utiles. Il gardera votre appareil en sécurité, il est livré avec le VPN mais il a tout simplement moins à offrir. Et là, ça me semble être un bon point de départ pour parler d'argent. Comment Bitdefender se compare-t-il aux autres ? Mais étonnamment, son prix est assez standard et le bon côté, c'est que vous pouvez obtenir beaucoup plus d'appareils dès le départ. Bon voilà, maintenant attendez une seconde avant de passer à une recommandation surprenante. Je veux traiter tous les commentaires qui vont tout de suite me demander où est Kaspersky. Ça fait un moment que je le dis, ainsi que de nombreux autres experts. Étant donné qu'il s'agit d'une société russe, je ne configurerai pas mes données à ce fournisseur et je ne le soutiendrai pas. Allez, maintenant on passe à autre chose. Surfshark, c'est un nom que je ne me serais pas attendu à voir figuré dans cette vidéo il y a quelques années. Jusqu'à ce qu'il lance Surfshark Antivirus. Alors croyez-moi, tout au long de l'année 2023, j'étais sceptique jusqu'à ce que ses créateurs fassent de nombreuses mises à jour de leur logiciel. Le résultat est clair, l'antivirus de Surfshark est sérieux. Il bloque 91% des attaques de logiciels malveillants de type Zero Day et 100% des logiciels malveillants vieux de 4 semaines. Lors de mes propres tests, Surfshark a effectué l'analyse complète la plus rapide du lot, mais il a détecté un nombre inférieur de fichiers, 8 sur 10. Malgré ce taux de détection plus faible, il est évident que Surfshark fait un bon travail pour débarrasser votre appareil des logiciels malveillants. Mais ce fournisseur peut-il vraiment rivaliser avec les fonctionnalités d'un antivirus spécialisé ? Bien qu'il n'y ait pas de pare-feu, ni même de contrôle parental, son atout est l'un des meilleurs VPN du marché couplé à son antivirus. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas vous contenter de prendre l'antivirus seulement, ce qui pourrait être un inconvénient pour les débutants ou les personnes moins à l'aise avec la technologie. Je dois mentionner que ce VPN me permet de faire toutes les activités que peu de fournisseurs sur cette liste peuvent faire, comme streamer du contenu à travers le monde, naviguer en toute sécurité, éviter la censure. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous obtenez l'offre groupée Surfshark One, qui comprend également un bloqueur de publicité et de tracker, un moniteur de violation de données, un moteur de recherche privé. La meilleure partie, c'est le prix de ce pack. Il est vraiment abordable compte tenu de tous les outils que vous obtenez. Alors pourrait-il être considéré comme l'un des meilleurs antivirus pour Windows 10 ou 11 ? Peut-être, étant donné qu'il a enfin lancé la protection en temps réel dans les applications de bureau. Je pense que s'il ajoute un pare-feu et quelques fonctionnalités antivirus supplémentaires, il pourrait nous choquer en 2024. Quoi qu'il en soit, il est accessible sur tous les principaux systèmes d'exploitation et sa présentation est claire et facile à utiliser. Malwarebytes est un autre fournisseur considéré comme l'un des meilleurs antivirus pour Mac et pour Windows. Outre le fait qu'il soit le favori des fans, Malwarebytes a obtenu un bon score dans les tests indépendants, se situant juste en dessous de la moyenne de l'industrie, à la fois pour les logiciels malveillants datant de 0 jour et de 4 semaines. Lors de mes tests, il s'est bien comporté sans être le meilleur de cette liste en détectant 7 menaces sur 10. Mais j'apprécie le fait que ce fournisseur utilise très peu de CPU lors de l'exécution des analyses. De plus, vous pouvez rechercher les rootkits avec l'analyse personnalisée, étant donné qu'ils font partie des logiciels malveillants les plus difficiles à détecter. En termes de fonctionnalité de sécurité, Malwarebytes possède la plupart des éléments indispensables dans sa version premium, tels que la protection en temps réel et la protection contre les ransomware. Cependant, il n'a pas de pare-feu, ce qui me déconcerte toujours chez les titans de l'industrie. Quand ils n'en ont pas, ce n'est pas possible. Il compense donc cette lacune par une fonction unique, la protection contre les exploits. Il s'agit d'une fonction de sécurité avancée qui protège les applications ou les navigateurs susceptibles d'être exploités par le biais de diverses vulnérabilités. Bon, et à part ça, il existe diverses protections pour votre navigation sous la forme d'une extension ou d'une protection contre les sites malveillants, un VPN avec plus de 500 serveurs et le protocole de tunneling le plus moderne et le plus sûr du marché. Le VPN et même no logs. Mais le plus impressionnant, c'est la carte de rémédiation. Quelque chose que je n'ai jamais vu un antivirus mettre en œuvre auparavant. Elle met en évidence les cas où Malwarebytes détecte des menaces potentielles sur des appareils sur lesquels d'autres produits d'antivirus sont installés. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que des menaces détectées sur les appareils Windows et que même si c'est sympa et que ça enrichit l'expérience, je ne peux pas imaginer que ce soit à 100% en temps réel. Bien que Malwarebytes possède de nombreuses fonctionnalités, ne vous attendez pas à ce que sa version gratuite soit la même, sans protection en temps réel. Je ne peux pas la recommander pour les choses sérieuses. Cependant, vous pouvez garder à l'esprit que les plans premium peuvent être plus élevés et que vous n'obtiendrez le VPN qu'avec les plans haut de gamme. Le dernier, mais certainement pas le moindre, c'est aussi un fournisseur inattendu. C'est la protection anti-menaces de NordVPN. Alors là, il s'agit d'un autre VPN qui s'est lancé dans la lutte contre les logiciels malveillants. Mais est-ce qu'il fait aussi bien que l'antivirus de Surfshark ? Il est dommage que je n'ai pas les résultats d'un institut de tests indépendants à référencer. J'espère qu'ils s'y mettront bientôt. Cependant, lors de mes propres tests, NordVPN Protection Anti-Menaces a réussi à détecter 8 menaces sur 10 en temps réel. Il faut noter ici que NordVPN Protection Anti-Menaces ne fonctionne pas entièrement comme un antivirus. Il effectue des analyses approfondies des fichiers que vous téléchargez. Il vous empêche également de vous retrouver sur des sites web malveillants. Alors associé au VPN, cette fonction garantit la confidentialité et bloque les trackers et empêche les tiers de collecter vos données personnelles. Et elle bloque même également les publicités. NordVPN propose deux versions de sa protection anti-menaces, la version light et la version standard. La première est disponible pour les appareils de bureau et elle offre toutes les fonctionnalités que j'ai couvert ainsi qu'un VPN à part entière. La seconde, c'est une version simplifiée disponible sur ordinateur mobile ou extension de navigateur et ne fonctionne que lorsque vous êtes connecté à un serveur VPN. Les capacités antivirus mises à part, il va sans dire que cet outil de sécurité est avancé, surtout si l'on considère que vous obtenez un VPN de première qualité qui est actuellement le plus rapide et le plus moderne sur le marché. Moi, je trouve que leur interface cartographique est la plus facile à utiliser que j'ai rencontré et que l'antivirus est intégré et vraiment simple d'accès et d'utilisation. Enfin, en termes de coût, les plans à long terme sont les plus rentables. Quant à l'offre groupée, elle est vraiment abordable compte tenu de tout ce que vous obtenez. N'oubliez donc pas que tous mes choix sont des choix sûrs et sécurisés et que vous devez tenir compte de vos habitudes quotidiennes lorsque vous vous faites votre choix. Chacun d'entre eux présente de nombreux avantages. Alors, est-ce que vous avez des recommandations d'antivirus pour Windows 10 ou Windows 11 et pour Mac ou pour mobile ? Si vous avez besoin de plus de réponses, moi, je laisserai des vidéos utiles à l'écran ici. Et n'oubliez pas que toutes les offres sont disponibles ci-dessous. Je vous souhaite tout nouveau de réussite. A bientôt. Ciao.